J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette soirée organisée par la Maison Heine, avec la coopération du Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherche sur l'Allemagne, le SIERA, dans le cadre de ces conférences Hors les Murs, pour discuter d'un livre, Le Temps des comètes, qui a été déjà, qui bien que publié pour la première fois en Allemagne en 2017, a déjà été publié dans pratiquement une dizaine de langues. C'est une chose dont on peut rêver quand on fait des livres, mais qui arrive assez rarement. Nous avons donc le plaisir, et je parle aussi au nom de Christian Dorison, de recevoir aujourd'hui Daniel Schoenfluk. Il serait assez difficile de résumer le très grand nombre d'activités de Daniel. Je vais essayer de le faire en soulignant trois directions principales qui ont toujours, et c'est peut-être le point le plus important, qui ont été toujours menées de front par Daniel Schoenfluk. D'une part, dès les débuts de sa recherche, quelqu'un qui a été très sensible à la comparaison internationale, mais plus que ça encore, aux circulations internationales, aux modèles nationaux, dans la mesure où ils sont aussi des créations internationales, et bien évidemment surtout, sur les relations entre la France et l'Allemagne, et les circulations entre la France et l'Allemagne, mais, comme le montre d'ailleurs le nombre de langues dans lesquelles il traduit ce dernier ouvrage, bien au-delà, à l'échelle européenne, et même plus large. Deuxième direction particulièrement frappante quand on regarde sa longue liste de publications que je ne vais pas vous donner, c'est la capacité de Daniel Schoenfluk à toujours se situer au front pionnier de l'historiographie, de ce qui se fait de plus neuf. Il a travaillé avec d'autres sur l'histoire du genre, mais principalement sur l'histoire de la communication et des cultures politiques. J'irais presque jusqu'à dire, en employant un terme un peu vieillot pour l'historiographie, sur les mentalités liées aux politiques, ce qui est d'autant plus intéressant qu'il l'a fait aussi en contemporanéiste, même s'il avait très bien commencé comme moderniste. Or, le travail sur les cultures politiques, les rituels politiques, par exemple les mariages princiers, c'est quelque chose qui a d'abord été élaboré par des modernistes et même des médiévistes, dont Daniel Schoenfluk a contribué à importer ces manières de voir en histoire contemporaine. Enfin, troisième grande direction qui relie les deux autres, c'est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans l'organisation de la recherche, dans l'encadrement international de la recherche. Il a été directeur adjoint du centre Marc Bloch à Berlin et en cette qualité responsable d'un des endroits majeurs où se fait la coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales. Il a également, et je le souligne avec d'autant plus de plaisir que c'était un programme auquel le Sierra a également participé, il a également été coordinateur français et responsable d'un axe dans le programme Saisir l'Europe, un programme très innovant de formation en commun par la recherche en France et en Allemagne sur plusieurs sites de doctorants en sciences humaines et sociales. Et il est actuellement coordinateur scientifique au Wissenschaftskolleg à Berlin, un des meilleurs lieux sur Terre pour aller travailler quand on est un scientifique. Et donc, il exerce une des fonctions les plus importantes. Voilà pour une présentation rapide. Et encore une fois, tout ça toujours en même temps avec beaucoup de publications que je ne détaille pas pour parler avec lui de ce livre. Vous, qui êtes un phare lector, comment on traduit ça ? C'est intraduisible. Donc, il est phare lector à la Sorbonne après avoir été de nombreuses années à l'Institut historique allemand. Bonne maison aussi dans cette ville. Vous êtes un spécialiste de la Première Guerre mondiale reconnu et d'autant plus reconnu que vous êtes beaucoup impliqué dans la commémoration. C'est comme les spécialistes de la Révolution française il y a quelques décennies. La conjoncture est bonne, si je puis dire. Et dans le comité du centenaire, vous avez été très impliqué. Donc, je pense que pour parler de ce livre qui aborde à frais complètement nouveau la fin, cette année, ce temps de la fin de la Première Guerre mondiale, vous êtes la personne indiquée. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Je vous remercie encore une fois d'être là. Je remercie tout particulièrement nos deux collègues de nous parler de ce livre. Et je leur laisse la parole. Oui, bonsoir, messieurs, messieurs, dames. C'est un vrai plaisir, évidemment, d'être là pour parler du livre d'Amiel Schoenflouk qui nous intéresse aussi. Je vais juste vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. On va d'abord laisser la parole à l'auteur le temps de présenter un petit peu un certain nombre de décisions qu'il a prises, un certain nombre aussi, enfin, un certain nombre de remarques aussi sur la genèse du livre. Ensuite, on va plus avoir un petit dialogue entre nous pour, évidemment, après prévoir quand même une bonne trentaine de minutes pour échanger, donc, finalement, avec vous. Donc, le livre, pour quand même dire un certain nombre d'éléments introductifs, le livre qui nous réunit, donc, en quelque sorte, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est extraordinaire. Il est extraordinaire à un certain nombre d'égard. D'abord, il est extraordinaire parce que la richesse documentaire, la richesse des témoignages qui contient, qui mobilisent, en fait, semble tout à fait extraordinaire. Aussi, dans leur diversité, vous allez les voir, les personnages, les protagonistes qui forment, en quelque sorte, l'ossature du récit. Ça va, je ne vais pas les citer tous, ça va de Mahatma Gandhi à Ferdinand Foch, de Ho Chi Minh au Crown Prince, Guillaume de Prusse, de la jeune femme Kozak, Marina Jurlova, à l'artiste Georges Gross. Donc, là, il y a vraiment toute une panoplie, tout un spectre, effectivement, d'expérience de gens, de personnages historiques qui est tout à fait impressionnant. Un livre qui semble très extraordinaire aussi parce qu'au-delà, en fait, des témoignages qu'il contient, il y a quand même, évidemment, un récit historiographique qui émerge. Un récit qui n'est pas, évidemment, avec ce livre-là, qui est bien dans l'ère du temps, mais pour lesquels, en fait, les témoignages qui sont rassemblés dans ce livre fournissent des arguments supplémentaires qui plaident, en quelque sorte, pour un effort supplémentaire dans la prolongation, dans la continuation d'un renouvellement historique. Ça, effectivement, c'est quelque chose, quand même, de tout à fait bien. Enfin, un livre qui est extraordinaire par son statut, en quelque sorte. Un mi-chemin, on va revenir là-dessus, un mi-chemin entre un ouvrage d'historien, un ouvrage historographique et un ouvrage plutôt littéraire. Donc, avec un effort d'écrire lisiblement, d'avoir quand même une écriture qui saurait divertir, il y a là toute une sorte de protocole expérimental qui paraît tout à fait extraordinaire. Extraordinaire aussi, enfin, la personne de l'auteur que vous êtes, puisque, déjà, vous vous soumettez, en quelque sorte, à cet exercice de style, d'écrire lisiblement. Vous savez bien, les historiens partout, à fortiori, les historiens allemands sont plutôt réputés pour produire des livres que personne ne saura lire. Donc, là, il y a quand même toute une œuvre qui pourrait, donc, démentir cette idée, mais aussi, donc, enfin, extraordinaire, parce que vous êtes, justement, ça a été dit, plutôt un moderniste, enfin, un 18e, un 19e, mais tout sauf, donc, un expert stricto sensu, en tous les cas, de la période qui vous intéresse là. Et ça, effectivement, ça pose tout un tas de problèmes, de questions, en tous les cas, assez passionnantes. Donc, là, je ne vais pas compter, mais j'ai dû dire, j'ai dû employer le mot extraordinaire à peu près une dizaine de fois. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vous laisserai, en fait, nous raconter un peu la genèse et les grandes lignes de votre ouvrage. Après tout ce qui a été dit, je suis bouleversé, je ne sais presque plus quoi dire, mais je vais dire des choses quand même. D'abord, un grand merci, un grand merci à la maison Heinrich Heine, aussi au CIRA, un grand merci au cher collègue Arndt, qui, même si, dans ce temps d'anniversaire, il est très, très, très chargé, a pris le temps pour discuter ce soir avec moi, c'est un grand, grand honneur d'être introduit par toi. Et donc, il m'a attribué une petite demi-heure pour vous donner quelques réflexions, vous expliquer un tout petit peu comment ce livre a émergé, comment je suis arrivé à l'écrire et puis les questions, les problèmes qui se sont posés à moi, les grands défis. Et je veux aussi, parce que c'est un livre qui m'a aussi intéressé en tant qu'exercice d'écriture de l'histoire, je veux aussi vous lire un passage pour vous donner une idée de comment ce livre est fait, comment il se lit. Donc, à l'origine de ce livre, il y a deux défis. Un défi est un défi historiographique, donc, comment contribuer au débat sur la fin de guerre, sur 1918. Et un deuxième défi, c'est un défi peut-être de forme. Je me suis posé la question comment écrire cette histoire. Et j'ai voulu que le défi historiographique et la manière de laquelle le livre est écrit vont ensemble et sont entremêlés de la manière la plus efficace. Donc, commençons avec le défi historiographique. Ant a déjà commencé à en parler, qu'on voit à ce moment une sorte, un débat sur la fin de guerre. Et on voit que l'interprétation qui était dominante pendant très, très longtemps est en train d'être renversée. Pour moi, c'était assez clair parce que longtemps, j'ai travaillé sur les révolutions du 19e siècle et j'ai remarqué que la manière, le temps, les couleurs dans lesquelles ces révolutions du 19e siècle ont été décrites est assez différente quand même de l'image que l'historiographie a peint de 1918. On a moins l'impression d'assister à un événement révolutionnaire avec tout ça, à son enthousiasme, tout son ouverture, toute la dynamique et plutôt l'historiographie nous décrit ce moment comme quelque chose de sombre, quelque chose de terrible, de destructive. Et ça m'a étonné de voir cette révolution décrite si différemment des autres qui j'ai connues. j'étais, en lisant l'historiographie sur ce événement, amené à penser que cette image qu'on nous livre de cette révolution était beaucoup influencée par le fait que les historiens étaient très conscients, peut-être trop conscients, par ce qui est arrivé après, donc par l'histoire des crises des années 20 et puis les totalitarismes et puis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont peut-être un peu trop projeté sur ce moment du 18 une interprétation qui voulait que ce soit le début presque téléologique de toutes les catastrophes du XXe siècle. Et ça donne, bien sûr, une image très sombre. Donc, moi, je me suis intéressé en apercevant ce genre d'historiographie. J'ai voulu me mettre dans le bain des acteurs du temps et j'étais intéressé de comprendre comment eux, comment eux, ils ont aperçu ce moment. Et en fait, en lisant un grand nombre de documents, que ce soit des autobiographies, des lettres, des journaux intimes, des mémoires, je me suis rendu compte que pour la plupart des acteurs de l'époque, ce moment n'était pas sombre, que c'était un événement qu'ils ont vécu souvent avec soulagement de toute façon parce que la guerre était finie, mais aussi avec presque de l'enthousiasme. On a senti dans cette écriture de post-guerre la volonté de profiter de ce moment d'ouverture, de se projeter dans l'avenir. On a senti des rêves, des espoirs, même des utopies émerger. Et j'étais étonné de voir à quel point les témoignages de ce temps contredisent en fait à ce que nous livrent, à l'image que nous livrent les plupart des historiens. ça c'était le début et j'ai donc dès le début voulu mettre ces témoignages au cœur du livre. Je voulais partir de là, de ces témoignages et aussi de cette image plus lumineuse, plus positive de ce moment de 18. Et en cherchant donc pour venir au deuxième défi, au défi plutôt de narration, plutôt le défi de la forme, je me suis demandé comment faire, comment écrire une telle histoire qui parle des voix des acteurs de l'époque. Et en fait je suis, en faisant mes recherches, tombé sur un petit tableau que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il était exposé dans l'exposition sur Paul Klee qu'il y avait au centre Pompidou l'année dernière. Je suis tombé sur ce petit bonhomme que Klee a peint exactement en 1918. Un petit tableau qui s'appelle « Les comètes de Paris » c'est le comète de Paris. Et en le voyant et en réfléchissant sur ce tableau j'ai commencé à avoir une idée de comment écrire cette histoire. Ce qu'on voit c'est un funambule en fait. On voit mal la corde parce que l'impression est peut-être un peu trop faible mais on voit bien le balancier qu'il a dans les mains et on voit en dessous de lui au moins la flèche de la tour Eiffel donc on sent qu'il y a une ville en bas et autour de sa tête tournent deux comètes sous forme d'étoiles de David. Et je crois que Klee a eu le génie de vraiment capter la position de beaucoup d'acteurs de cette époque dans ce petit tableau. Parce qu'on voit quand même un homme qui est à mi-chemin entre le ciel et la terre. Les comètes autour de sa tête c'est peut-être justement ses espoirs ses rêves ses utopies que j'ai trouvées dans les témoignages de l'époque mais en même temps sa position n'est pas très confortable parce qu'il balance il est fragile il est menacé et il y a toujours le risque qu'il tombe par terre et qu'il perd peut-être sa vie. Et j'ai donc senti que cette image que Klee a trouvée pour la position de beaucoup de gens à cette époque-là peut être une sorte d'aide pour moi ou un signe pour moi qui me montre comment écrire cette histoire. Et en fait dès ce moment dès que j'avais trouvé cette image j'ai voulu montrer à quel point les acteurs de cette époque sont des fouilles d'ambule à quel point ils sont entre ciel et terre à quel point ils sont entre les visions et les utopies et des réalités qui à ce moment sont quand même très dures. Mais je ne vais pas en parler abstraitement personnellement je vais aussi vous donner un exemple parce qu'après une fois cette image trouvée je me trouvais face à un défi de composition donc comment faire un récit avec quand même 22 personnages qui sont très différents comme Ant l'a déjà dit et qui vivent ce moment à des lieux différents et dans des conditions très très différentes. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est disons une technique de l'écriture de l'époque qui peut m'aider que c'est le collage en fait qui est la solution pour ce genre de problème d'écriture. Et donc je vais vous lire quelques passages du deuxième chapitre qui s'appelle Un jour une heure et l'idée de ce chapitre c'est de vraiment aller dans l'histoire d'une minute et d'exactement la minute qui aura son anniversaire très très bientôt donc d'aller à l'11 novembre 1918 11 heures donc le moment où l'armistice entre en vigueur et de voir ce que les 22 personnages ont fait exactement cette minute là et vous allez voir comment ça se présente. L'11 novembre 1918 quelques minutes après 11 heures un bruit en attendu fait sursauter la journaliste Louise Weiss dans son bureau exigu de la rue de Lille à Paris. Ce sont d'abord des chaises qui raclent le plancher des portes et des fenêtres qui s'ouvrent puis des voix des cris des cloches qui carillonnent. Les collaborateurs de la revue l'Europe nouvelle traversent la cour et se précipitent dans la rue. Est-ce déjà la paix ? En 11 novembre 1918 Louise Weiss réfléchit aux articles du prochain numéro de l'Europe nouvelle qui doit, c'est dans l'air traité de la fin de guerre. Mais le numéro est point accompli. Travaille-t-elle déjà sur la lettre ouverte à Georges Clemenceau qui doit être publiée ? À 10h30, 11 novembre 1918, l'officier d'artillerie Harry S. Truman se demande encore quel accueil les Allemands réserveront aux propositions d'armistice d'alliés. Il semblerait que Truman ait espéré que la guerre se poursuivrait jusqu'à la défaite intégrale de l'Empire allemand. Il écrit « Quel dommage que nous ne puissions pas rentrer en Allemagne pour la dévaster, couper les mains et les pieds à quelques gamins et scalper quelques vieux. Mais je suppose qu'il vaudra mieux les faire travailler pour la France et la Belgique pendant 50 ans. » Avec une satisfaction sinistre, Truman calcule qu'au cours de l'offensive finale, il a dû tirer contre l'ennemi plus de 10 000 alfs qui auront sûrement eu un certain effet. Il est bien décidé à poursuivre le bombardement jusqu'à la dernière minute. Une batterie voisine tire toujours elle aussi comme si elle voulait se débarrasser de ses munitions restant avant qu'il soit trop tard. Enfin, la petite aiguille de toutes les horloges françaises s'arrête sur le chiffre 11, le jour et l'heure qu'une poignée des militaires et des diplomates ont porté sur un document dans une forêt proche de Paris et ont, par leur signature, inscrit dans le droit international. On assiste à l'un des rares moments de simultanéité universelle dont plusieurs millions d'êtres humains d'un bout à l'autre de la planète se souviendront toute leur vie. Ils sauront jusqu'à leur dernier jour ce qu'ils faisaient en ce 11 novembre 1918 à 11 heures. Le 369e régiment d'enfranterie n'est pas une unité comme les autres. Les soldats américains qui servent sont placés sous commandement français sont issus de la garde nationale new-yorkaise. Les plus bas sont des afro-américains de Harlem. Ce n'est pas d'égalité de cœur que l'Amérique s'est décidée à intégrer les Noirs dans son armée. Seule l'effroyable pénurie d'hommes a convaincu les États-Unis de les mobiliser. Leur formation était très différente de celle des autres soldats. Ils ont été réduits à faire leurs exercices sur des places publiques dans des salles de sport et de balles d'Harlem et au lieu d'armes réelles on ne leur a confié que des pelles et des manches à balai. La confiance n'a pas été plus grande à leur arrivée de l'autre côté de l'Atlantique. On leur a fait décharger les bateaux, creuser les tranchées et enterrer les morts après les batailles. La situation n'a évolué que lorsque le régiment a été placé sous commandement français. Les Français qui avaient eu une longue expérience de la mobilisation de soldats originaires de leur colonie africaine n'ont pas hésité un instant à armer les soldats noirs et à les envoyer en première ligne. Les hommes d'Harlem ont rapidement prouvé qu'ils n'étaient pas inférieurs à leurs camarades blancs. Ils ont montré qu'ils étaient des combattants en pignâtre et les Allemands ont appris à les craindre. On les a surnommés respectueusement les Harlem Hellfighters, les combattants de l'enfer d'Harlem. Et plusieurs hommes de cette unité sont entrés dans la légende. Le plus grand héros c'est le soldat Henry Johnson. Il était d'assez petite taille. Avant la guerre, il travaillait comme porteur à la guerre d'Albanie dans l'état de New York. Pendant sa formation et au cours des premiers mois du conflit, il s'était surtout fait remarquer pour sa langue bien perdue. Mais une nuit où il était de faction en première ligne, il avait accompli un exploit peu commun. En se servant de son fusil, de grenade et finalement d'un pistolet et d'un couteau, Johnson avait tué plus que mentalement et avait fini par mettre les agresseurs en fuite. Victime d'innombrables blessures, Johnson fut le premier héros de guerre noire de l'histoire américaine. Le Saturday Evening Post lui-même relatait des exploits de celui qu'on surnomma Black Death, moins mort noire. C'est à Berlin, sa ville natale, que Kate Kohlwitz apprend en lisant la presse les conclusions des négociations de Compiègne. Avec effroi, elle consigne dans son journal intime les terribles conditions de l'armistice. Le soir du jour, on n'en finit pas de faire la fête à Paris, à New York et à Londres, en silence de mort régna Berlin. La peur rôde, les gens restent chez eux. Des coups de feu résonnent ça et là dans les rues désertes. C'est avec calme que Virginia Woolf réagit au salve de Canaan qui ébranle Richmond le 11 novembre à 11 heures. Virginia note dans son journal « Les freux tournoyers qui semblèrent en instant les participants symboliques d'une cérémonie mi-action de grâce, mi-honneur funèbre. Journée très nuageuse, sans un souffle, la fumée chavirant lourdement vers l'est et cela aussi parut un instant quelque chose qui planait, battait les ailes et retombait. » S'y ajoute le hurlement des sirènes déclenchée exceptionnellement pour marquer la fin de la guerre. Comment pourrait-elle écrire dans un tel tour de la rue ? Les servantes ne cessent pas de l'interrompre. Elle écrit « Nellie a quatre drapeaux qu'elle tient à suspendre dans les pièces qu'il donne sur la rue. Lotte y dit qu'il faut faire quelque chose et je la vois fondre immédiatement en larmes. Elle insiste pour astiquer les ortoires et pour ailer de l'autre côté de la rue le vieux pompier qui habite en face. Oh mon Dieu, quelle tapage elle fond ! » Elle ment, même elle se sent plutôt mélancolique insétistant où tous les taxis klaxonnent et où les écoliers font cercle autour des drapeaux. L'atmosphère est en même temps celle d'une veillée mortuaire. Un harmonium joue en quantique et en hisse un immense union jack au sommet d'un mât. C'est la paix. Est-ce vraiment la paix ? Dans les profondeurs du Londres en effervescence au sous-sol du très chic hôtel Carlton de Haymarket, cela faisait des mois que Nguyen Tad Than lavait des montagnes d'assiettes. À l'étage du restaurant, des serveurs ont livré déposé la vaisselle sale dans un monde plat qui la faisait descendre jusqu'aux cuisines où officaient Nguyen et ses collègues. La guerre n'avait pas encore éclaté quand Nguyen avait quitté sa patrie, l'actuel Vietnam, qui faisait alors partie de la colonie française d'Indochine. Depuis, il y avait passé le plus clair de son temps sur différents bateaux comme garçons de cuisine, parcourant ainsi une bonne moitié de la planète. Il avait pris l'habitude de se lever à 4 heures du matin pour récurer la cuisine et allumer les fourneaux. En cas de gros temps, il devait quitter la cuisine torride et enfumer pour grimper dans la cambusse glaciale située sur le pont afin de rapporter les provisions nécessaires pour la journée. Son corps, flué à l'origine, s'était endurci et musclé à force de traîner les lourdes sacs de charbon et de vivres, mais son visage, au front haut, aux yeux pénétrants, aux lèvres pleines, était resté fin et expressif. Ce n'est qu'après un certain temps qu'en 11 novembre 1918, la curiosité finit par l'emporter et que Louise Weiss descend l'escalier pour observer la frénésie parisienne comme elle écrit. Arrivée dans la rue, elle est entraînée par une foule qui hurle de joie et de haine comme elle écrit. Elle a sous les yeux une marée humaine au-dessus de laquelle flottent des milliers de drapeaux français et américains. Des poilus sont portés en triomphe à travers les rues. C'est un délire de fanfare, d'armes prises à l'ennemi, de baisers, de farandoles avec, juste à côté, des femmes en deuil. Tout cela lui paraît affreux et même pire. Elle écrit imbécile. Autant elle a espéré la victoire, autant cette fête de l'agressivité, cette apothéose du massacre lui paraît babare. Louis Weiss se réfugie dans l'arrière-salle d'un café. Un groupe de fêtas fait irruption encadrant un soldat dont la mâchoire fracturée et l'œil abîmé ont été rafistolés tant bien qu'un mal. Un farceur souffle dans un corps, les bouchons de champagne sautent, le croissant de Louis Weiss lui reste en travers de la gorge, se sent entrée seule, elle se réfugie en pensée auprès de Milan, Milan, Milan Stefanik. Il se trouve en Sibérie, égaré quelque part entre Rekusk et Vladivostok, alors qu'il cherche à s'emparer du chemin de fer transsibérien qui doit permettre le déplacement de quelques 50 000 de soldats tchèques. Un jour, une heure, l'espace d'un instant, l'entrée en vigueur de l'armistice que des négociateurs ont arbitrairement fixé par traité semble synchroniser la vie des millions d'êtres humains. Ce moment encarne pourtant des expériences extrêmement différentes. Alors que les uns se traînent dans l'agressent et que d'autres envisagent l'avenir avec désespoir, la guerre se poursuit dans maintes régions du monde où souvent on ne sait même pas qu'un document historique vient d'être signé à Compiègne. Un jour, une heure, après ce moment capitale du 11 novembre 1918, marquée tout à la fois par une simultanéité stupéfiante et par une multitude de perspectives, l'histoire se réfragmente en d'innombrables récits individuels et à son cron. Voici une petite impression du livre et vous avez vu que quand je dis collage je parle surtout d'un collage de scènes. Les funambules apparaissent dans des moments de leur biographie et ces scènes sont montées. Ce premier chapitre introduit aussi les rêves, les espoirs et les étupis de ces protagonistes. On a connu Truman, futur président des États-Unis, dont le seul rêve veut vivre en paix après la guerre. Il veut reprendre la ferme de ses parents, il veut se marier avec son aimé, avec Bess et comme il dit il ne veut plus jamais tirer une balle. C'est très ironique parce que vous savez bien que Truman est le président américain qui commande les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Mais en ce moment tout ce qu'il veut c'est de vivre en paix. En fait il rentre aux US, la ferme a fait faillite mais il ouvre une boutique pour la mode masculine à Kansas. Mais il y a aussi des rêves politiques. On a fait la connaissance de Louise Weiss. Elle, elle est très sympathique. Elle sympathise beaucoup avec les révolutions à l'est de l'Europe surtout en Tchécoslovaquie d'où vient son amant. Elle est une européenne convaincue. Elle a des idées comment reconstruire l'Europe d'une manière paisible. Elle est aussi une activiste pour les droits de femmes. Ça vaut aussi pour Kate Colvitz, l'artiste berlinoise qui elle est une pacifiste. Elle croit dans une république socialiste en Allemagne même si elle voit déjà les choses partir dans un autre sens. Elle aussi, elle est ravie qu'en tant que femme elle peut maintenant participer à la vie politique. c'est en janvier 19 qu'elle peut pour la première fois participer aux élections. Le moment pour elle est ambigu parce que d'une manière elle est ravie, d'une autre manière elle dit maintenant que j'ai le droit de vote je suis embêté parce que je suis réellement, je ne sais réellement pas qui élire. Aucune des parties qu'on peut élire pour elle est acceptable. Nguyen Tatan commence à militer pour l'indépendance du Vietnam. Il essaye de se faire admettre à Versailles même pour rencontrer le président Wilson. Bon, ça ne marche pas du tout et la police le met à la porte mais on va reconnaître qu'à long terme sa stratégie est couronnée de succès parce qu'il entrera dans l'histoire avec son nom de guerre Ho Chi Minh. Il va guider son pays dans l'indépendance. Et puis il y a des projections artistiques par exemple Virginia Woolf qui travaille exactement à cette époque-là sur son idée et sur la pratique du nouveau roman. Elle écrit exactement à cette époque un roman sur la première guerre mondiale qui s'appelle Jacob's Room et c'est un roman dans une nouvelle veine avec ce dialogue antérieur qui caractérisera les romans de l'époque. Il y a d'autres artistes comme Gropius qui veut changer la société avec l'architecture donc tout un panorama en fait d'idées qui peuvent révolutionner la vie de partie des individus mais aussi des sociétés et des pays entiers. Je pour dans les minutes qui me restent je voudrais vous amener à comprendre quelques questions qui m'ont vraiment hanté dans l'écriture de ce livre même si l'écriture en gros a été un plaisir c'était pour moi merveilleux de pouvoir de cette manière découvrir des personnages et de leur donner la parole. Mais il y a il y a eu des défis que j'ai dû affronter je crois que c'est utile pour notre débat que j'en parle très ouvertement. D'abord les plupart des trajectoires qu'on peut observer dans ce livre commencent très bien avec ces espoirs ces utopies mais finissent très mal. En fait le livre commence avec des espoirs mais le dernier chapitre est quand même assez noir assez sombre une partie des personnages meurt de manière violente sans tuer une autre partie de ces personnages devient des meurtres il y a aussi des personnages qui finissent aux prisons en fait c'est un mouvement d'un début très positif vers une fin très négative et il faut donc se poser la question est-ce que c'est qu'est-ce qu'est-ce qui explique est-ce que c'est juste un une forme narrative de s'approcher de ce sujet ou est-ce qu'il y a aussi une idée derrière et pour moi l'idée qui est derrière c'est c'est en fait une réflexion sur la nature de ces utopies que j'ai découvert les utopies d'une manière ont souvent des mécanismes qui font qu'ils développent un potentiel destructif voire même violent les utopies ont souvent des potentiels très exclusifs et beaucoup d'entre eux peuvent se réaliser juste quand d'autres utopies concurrents sont exclues ou même détruites donc ça c'est une partie du mécanisme que j'ai vu à l'oeuvre et qui explique que le positif que je vois au début est assez anéanti à la fin on comprend on comprend aussi que parmi les utopies de l'époque il faut pas seulement compter tout ce qui est positif le pacifisme le féminisme mais aussi les idéologies totalitaires qui naissent à exactement ce même moment donc ça aussi c'est des utopies on peut pas les exclure de cette catégorie et on voit donc un clash en fait des utopies des deux extrêmes qui expliquent aussi cette dégradation vers le négatif une des figures de ce livre est Rudolf Heuss qui incarne en fait les utopies noires de cette époque et même si à titre d'explication pour moi ça ça marchait ça fonctionnait ça m'a expliqué comment l'histoire et comment mon livre arrive à cette fin ça aussi quand même fait émerger un nombre de problèmes que je vais partager avec vous et comme il me reste que quelques minutes je vais juste mettre les questions sur la table et on va en discuter on aura peut-être la possibilité de discuter ensemble sur les réponses donc un défi un problème en fait quelque chose qui m'a vraiment fait faire des nuits blanches c'est comment est-ce que je peux dans le principe que j'ai voulu maintenir donc dans le principe de donner la parole à mes acteurs comment est-ce que j'ai pu intégrer une figure comme Rudolf Heuss est-ce qu'on veut vraiment donner la parole lui laisser parler de la même manière qu'on laisse parler un Louis Weiss ou un révolutionnaire de l'Europe de l'Est sachant plus que dans son autobiographie il nous livre un certain nombre de mensonges donc est-ce qu'on peut lui laisser parler je me suis à la fin décidé de le faire en trouvant un certain nombre de disons de garde-fous qui empêchent au lecteur de prendre tout ce qu'il écrit pour la vraie histoire mais j'ai voulu maintenir le principe qui est quand même que je donne la parole aux acteurs et que je les laisse parler et j'ai écrit très clairement au début du livre la vérité de ce livre et la vérité de ses sources et je me suis tenu avec avec quelques précautions pour que les gens ne tombent pas trop au mensonge des acteurs comme Rudolf Hess la deuxième question qui m'a qui m'a beaucoup occupé c'est la question si je décris cette évolution de quelque chose de positif vers une fin quand même assez dramatique et et dure est-ce que je reproduis pas l'image de l'histoire que j'ai voulu éliminer auparavant donc est-ce que je n'ai fini pas en décrivant le moment de 18 comme quelque chose de sombre je crois que j'ai une réponse à cette question là mais je laisse la question ouverte aussi pour le débat et puis une troisième question c'est une qu'on me pose souvent depuis le livre et sortie c'est aussi la correspondance entre le temps que je décris et notre temps aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui sentent que ce livre parle d'une manière ou d'une autre aussi de notre présent et je ne peux pas dire que je n'ai pas eu cette question en tête en écrivant le livre c'est une question évidente mais je sens qu'avec ce qui se passe surtout en Allemagne récemment le passé est en train de revenir et je crois qu'en tant qu'historien il faut formuler des réponses à ces questions là on est toujours prudent de formuler d'aller dans des comparaisons trop vite mais ce qui me semble que cette cette expérience de 18 donc de vivre un moment utopique qui très vite se transforme en quelque chose de très différent beaucoup d'entre nous l'avons aussi vécu et je pense bien sûr au moment de 89 là aussi il y avait des grands utopis des grands rêves des idées de paix de liberté de prospérité quelques-uns parlaient même de la fin de l'histoire et après le désenchantement est assez rapide et on voit une réaction en chaîne les guerres sur le balkan au golf 9-11 la crise Lehman Brothers le printemps arabe le Brexit la récemment lamentée des populismes et des régimes autoritaires donc ce rêve de 89 d'un nouveau monde en paix en liberté en prospérité jusqu'ici c'est pas du tout réalisé bien au contraire et je crois que dans cette perspective il y a du grain à moudre il y a des choses à réfléchir et je crois pour revenir à l'image de Clé le moindre qu'on puisse dire que cette figure du funambule donc de ce personnage qui se prend qui se sent pris entre des idées des utopies des rêves des espoirs d'un côté et une réalité extrêmement dure ce personnage qui est un peu un peu pris entre ces deux pôles et qui est dans une position fragile et menacée sur sa corde qui avec un balancier essaye de tenir la balance et qui met très tâtonnant les pieds l'un avant l'autre c'est quand même une figure dans laquelle beaucoup d'entre eux se reconnaissent et c'est peut-être aussi une image qui peut nous aider à comprendre notre temps je ne vais pas plus loin dans la comparaison mais c'est peut-être quelque chose aussi que nous pouvons reprendre merci 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 Daniel je pense que effectivement l'extrait que tu viens de lire donne une idée assez plastique de ce qui a été ta démarche d'historien d'écrivain et on va sans doute revenir là-dessus moi il me semble qu'il y a effectivement deux séries de questions qui se posent il y a une première qui va plus sur le fond plus sur l'apport l'intérêt historiographique intellectuel de ton livre une deuxième série de questions qui porterait plus en fait sur l'action d'écriture en fait parce qu'effectivement comme tu l'as souligné à très juste titre il me semble que c'est une expérience avec aussi la volonté de transgresser en quelque sorte l'écriture habituelle d'un historien et je pense effectivement que ça pose tout un tas de questions que j'aimerais donc poser dans un deuxième temps d'abord ce qui ce qui est vraiment frappant dans ce dans ce que tu dans ce que tu écris je l'ai lu avec beaucoup de plaisir c'est ta manière vraiment de restituer en fait au moment 1918 toute son épaisseur historique toute sa magie du futur si on peut dire en sortant les espoirs des contemporains leur manière de se projeter dans l'avenir de enfin qui est un peu cachée sous le vernis historiographique de cette vision glauque noire de l'histoire que nous connaissons enfin et qui en plus qui est très répandue encore aujourd'hui en France peut-être plus en France que dans d'autres dans d'autres pays où il y a vraiment cette lecture un peu simpliste de Versailles égale totalitarisme égale national-socialisme égale seconde guerre mondiale etc enfin pas dans l'histographie mais dans la conscience collective donc à ce titre là je pense que ce livre peut effectivement avoir son utilité donc ça c'est la première chose digne d'être soulignée en même temps et ça aussi tu l'as dit enfin tu as dit que tu avais une réponse mais tu ne nous as pas donné c'est en fait quel est finalement donc le statut de ces années de comète dont l'enchaînement historique l'enchaînement causal qui va mener à la montée en puissance du nazisme en Allemagne etc tu montres très bien qu'il y a d'abord une expansion de potentialité un élargissement formidable du champ des possibles et progressivement donc dans les années qui suivent 1918 ce champ déjà il est en train de se réconfigurer donc de se rétrécir en fait avec une tonalité plus sombre et donc effectivement j'aimerais que tu nous dises un peu quelle est ta position effectivement sur le statut final de ces années dans l'histoire allemande des années 20 et 30 ensuite peut-être déjà une question sur les transgressions que tu as commises et aussi enfin je vais aussi te donner mon point de vue sur peut-être critique sur un certain nombre de choix que tu as fait puisque tu as parlé du cas de Heuss je pense moi moi aussi c'est un exemple qui m'a un peu posé problème même si c'était pas pour les raisons que tu as donné je pense que Heuss donc qui est volontaire de guerre en tant que jeune enfin jeune enfin il est même pas adulte donc il est adolescent quand il se porte volontaire pour servir dans l'armée impériale et qui restera donc dans les corps francs dans l'après-guerre etc. il a en quelque sorte une biographie assez homogène donc moi je pense qu'il aurait été plus intéressant de prendre par exemple un cas de figure comme celui de Goebbels par exemple ou de Ernst von Salomon je sais pas ou vraiment enfin même Hitler à la limite ça aurait pu même si Hitler évidemment fallait pas le mettre je suis bien d'accord avec toi mais où en fait même pour les nazis ou ceux qui le deviendront 1918 enfin sur le moment est quand même enfin il est quand même un moment où enfin il y a la possibilité de s'arranger en fait avec la république qui sort de la révolution donc tout un pathos de la révolution le pathos républicain qui portait donc par ces nazis enfin ceux qui deviendront des nazis et qui vont basculer en fait du côté obscur enfin que plus tard donc ça c'est peut-être une première remarque mais beaucoup plus grave à mon sens c'est et là je pense qu'il y a une vraie transgression enfin et là je pense que tu as peut-être enfin pour pour dynamiser un peu notre échange que tu as transgressé peut-être une frontière frontière que tu n'aurais pas dû franchir c'est le cas de Sogomon Tellirian donc ça c'est le jeune Arménien qui va assassiner en 1921 Talat Pacha dans les rues dans les rues de Berlin donc c'est évidemment qui qui symbolise là dans ton récit tout le traumatisme en fait de enfin du génocide arménien et ça c'est évidemment en soi tout à fait légitime de le mettre sauf ce qui m'a un peu gêné dans ton dans ton livre je pense que c'est le seul moment où j'étais un peu indécis on va dire c'est que tu fais en fait passer son son discours du ton de son procès qui le verra acquitté pour donc un discours qui qui en fait dit son traumatisme dit qu'il aurait assisté en fait à l'assassinat au meurtre de sa famille de sa mère ses frères etc tu le fais passer donc pour une sorte de monologue intérieur en fait précédant justement le meurtre or on sait bien que pour pour l'assassin et ça tu le dis mais tu le dis deux chapitres plus tard il n'a pas été témoin oculaire en fait de cette de ce de ce de ce massacre c'est donc clairement un discours qui sert à le enfin à expliquer à légitimer son acte devant devant les juges mais qui qui évidemment est faux d'un point de vue enfin d'un historien et là là je pense que est-ce que c'est nécessaire finalement d'aller d'aller jusque là parce que parce que je pense je pense que pour un certain nombre de lecteurs ils trouveront ce récit là dans ce chapitre c'est monologue intérieur très 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 impressionnant ils passeront dans la lecture trop vite sur ton explication ton démenti en fait la véracité de ce que dit cet assassin devant ces juges et ça évidemment ça pose de manière beaucoup plus générale la question de la liberté de l'historien dans le montage dans le collage des différents témoignages et donc voilà c'est peut-être la question la plus intéressante d'un point de vue épistémologique ou enfin méthodologique Tami c'est pas par hasard les doigts sont exactement ces ces personnages qui m'ont aussi posé le plus ce problème et si je parlais de nuit blanche c'est c'est assez réel ce que j'ai vécu en pensant ces défigures Huss j'ai aussi essayé de trouver des alternatives Zalomon le problème que son écriture ce qu'il rend de cette époque est d'abord sous forme de roman et en plus un roman qui est assez difficile à déchiffrer donc ça aurait pas donné le même récit assez compréhensible Goebbels c'est une toute autre histoire à cette époque là comme tu as dit il est assez loin en fait du profil qu'on connaît de lui on aurait eu du mal dans ce temps très court d'expliquer comment il est devenu nazi donc j'ai considéré qu'il pourrait être un personnage et je suis resté avec Huss pour une raison qui est qui est assez simple Huss c'est un des rares qui parle dans son autobiographie très ouvertement et sans les mondres remords des meurtres politiques qu'il a commis exactement dans ces années là donc on a quelqu'un qui même 30 ans plus tard quand il écrit sa autobiographie explique ses raisons antérieures pourquoi il a participé à ces ces meurtres qu'on appelle ces meurtres politiques de cette époque et c'était extrêmement important pour la construction des livres parce qu'il y a d'autres d'autres pas Mathias Erzberger qui est une victime d'exactement ces mouvements donc avec les deux figures j'ai en quelque sorte un jeu de miroir entre quelqu'un qui devient un meurtre et quelqu'un qui devient une victime et cette parallélité m'a enduit à prendre Huss mais je suis absolument d'accord que c'est un énorme problème méthodologique et ce que j'ai fait donc d'abord je me suis dit si je ne suis pas prête à assumer ce principe narratif que je me suis mis jusqu'au bout le livre ne va pas tenir donc il faut que une fois que je me suis décidé il faut que je reste fidèle à cette décision là après j'ai fait des choses j'ai introduit des éléments qui peuvent justement éviter que des lecteurs tombent entièrement au piège de ces deux acteurs qui à la fois sont très violents et qui ne disent pas la vérité d'abord dans le préface dans le premier chapitre j'ai dit très clairement que la vérité de ce livre est la vérité de ses sources et que parfois les acteurs mentent donc il y a une sorte de convention avec le lecteur il sait dès le début qu'il faut être prudent deuxième chose dans ces passages où j'ai eu exactement ce mal au ventre j'ai introduit des petits signes pour le lecteur attentif qui montrent que je prends une certaine distance j'écris par exemple pour Teddy Ryan entre virgules au moins c'est ça qu'il dit au juge une fois qu'il est devant le tribunal à Berlin et ça c'est quand même quelque chose que je ne fais pas pour tous les acteurs je fais pour ceux où je veux montrer une instance puis j'ai ajouté une postface dans laquelle je commente tout cela et je mentionne les deux personnages et puis j'introduis aussi à la fin une citation de Georges Gros que je trouve formidable que je qui commence avec la phrase les mémoires ce ne sont pas des photographies et tous ces éléments pris ensemble à mon avis évitent quand même que le lecteur attentif et j'ai cet passage que tu as cité à la fin où je raconte la fin de vie de tous les acteurs tous les protagonistes et où je dis aussi ce que Teddy Ryan dit devant le juge est inventé et avec tous ces éléments je crois que j'ai évité qu'on tombe dans le piège en même temps j'avoue que c'est j'ai pu le faire parce que j'ai une opinion très très haute de mes lecteurs parce que je sais que ce sont des des gens qui ont lu d'autres livres qui lisent attentivement et qui et c'est la nature de ce livre forme leur interprétation avec le matériel que moi je fournis donc le lecteur quand je dis je donne la parole au protagoniste ça veut dire que le lecteur est assis en les écoutant comme si c'était des témoins à couleur ou aussi il faut toujours être conscient qu'il y a des témoins historiques qui disent la vérité et d'autres qui ont des mauvais souvenirs d'autres qui se vantent d'avoir fait quelque chose qu'en vérité ils n'ont pas fait et des autres qui racontent des mensonges pour peut-être couvrir quelque chose qui qui là paraît problématique et ça c'est c'est une décision quand on écrit des livres il faut prendre des décisions non non tout à fait enfin en tous les cas j'achète c'est enfin justement dans cette dans cette liberté dont tu parles est-ce que enfin c'est une idée qui m'est venue en te lisant est-ce que le fait de finalement de ne jamais avoir travaillé en tant que qu'historien on va dire enfin sérieux sur cette période là t'a aidé à prendre cette liberté enfin en d'autres termes est-ce que tu aurais pu enfin tu as travaillé sur la politique matrimoniale les mariages des princes tu as travaillé sur le jacobinisme sous la enfin pendant la révolution française est-ce que tu aurais pu avoir cette même liberté en travaillant sur sur des des sources enfin de ces deux périodes là que tu voilà où tu auras eu un rapport d'historien peut-être différent la liberté que tu mentionnes elle vient peut-être d'un autre d'une autre constellation elle vient du fait que dans toute une série de livres je crois tout en tout j'en ai publié une douzaine j'ai encore à chaque fois respecté les règles telles que l'histoire et l'université les prononcent et pour moi le temps était juste venu d'essayer autre chose et ça ne veut pas dire que j'ai le plus grand respect pour ce que j'ai fait et pour ce que font les collègues c'est quelque chose d'essentiel mais je crois aussi que s'il n'y a pas de temps en temps aussi la tentative d'essayer autre chose de sortir et bien avec des bonnes raisons j'ai réfléchi cette décision et d'ouvrir ce champ de l'expérimentation et d'essayer autre chose si on n'est pas prêt à faire ça ou si l'un ou l'autre n'est pas prêt à se vouer à ça il y a le danger que que l'historiographie devient sclérotique un peu pétrifiée et que je crois que de temps en temps il y a la nécessité d'ouvrir et le moment pour moi était venu pour le faire et donc le prochain enfin si tu suis sur cette lancée là le prochain livre ce sera un roman historique enfin c'est un rêve enfin je parle pour moi bien sûr mais je pense aussi parler pour beaucoup de collègues enfin qui finalement ont quelque part dans leur tête de l'historien cette idée que voilà ça pourrait aussi à un moment donné être un vrai ouvrage de fiction je ne sais pas je ne suis pas là encore je crois que pour écrire un roman il faut vraiment construire toute l'histoire tout le récit à partir de l'imagination et moi pour moi le plaisir a été de travailler avec le matériel et de trouver mes mes personnages et les scènes que j'ai décrites dans cet matériel et ça m'a satisfait enfin parlons de personnages enfin une dernière question et après il faut évidemment passer la parole à la salle enfin normalement ça aurait été une question pour commencer plutôt au lieu de voilà de poser de de francs d'attaquer de francs les questions un peu épineuses comment tu les as trouvées finalement c'est enfin je ne sais pas combien il y en a mais c'est 22 protagonistes que 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 tu as enfin quels ont été les critères en fait pour toi évidemment on fait une recherche large en regardant le matériel qui existe qu'on peut accéder et puis il y avait en gros trois catégories d'abord cette idée du funambule m'amenait quand même à chercher des personnages qui dans les mois qui m'ont intéressé avaient d'abord ce moment utopique ces rêves ces espoirs et qui vivaient en même temps un désenchantement donc j'ai essayé de trouver ce genre de profil en plus j'ai essayé de sortir du cadre national d'établir une sorte de panorama qui m'a permis de de montrer vraiment un pléthora de perspectives pour montrer que les événements peuvent être vus de tant de perspectives différentes et finalement le troisième critère et c'est très simple et en même temps évident il y a des sources des récits des autobiographies en les lisant on est juste fasciné parce qu'ils sont merveilleusement écrits parce qu'ils sont forts et d'autres qu'ils sont moins et bien sûr j'ai voulu que mon livre soit peuplé des gens de gens vraiment intéressants des gens vraiment des histoires vraiment intenses et c'était peut-être les critères le plus important je pense qu'on va maintenant permettre à la salle de poser des questions voilà messieurs je ne sais pas s'il y a un micro on fait son micro merci monsieur je suis juriste à Paul Arnault et j'ai toujours l'envie de connaître comment vous travaillez vous autres les historiens il y a eu comment quels ont été les matériaux les possibilités que vous avez que vous avez eues de de vous documenter sur ces sur ces personnages réels qui ont fait le conflit de 14-18 dans la mesure où ce sont presque des inconnus pas toujours mais Hess il était connu vous avez présenté ce soldat américain qui a tué une vingtaine de combattants allemands il était peut-être connu mais vous avez été obligé de vous déplacer aux Etats-Unis vous avez été obligé d'écumer tous les greniers des vieilles maisons de Berlin ou d'aller partout dans le monde pour essayer de trouver de la documentation du matériel qui vous a permis d'établir votre scénario de recherche Oui c'est une très bonne question à la fin du livre il y a la bibliographie donc on peut très bien voir la documentation que j'ai utilisée il y a dans ce genre de sources il y en a des centaines peut-être même des milliers et donc j'avais plutôt l'embarras du choix parfois ils sont très évidents très faciles à trouver comme les exemples que vous abonnez parfois on tombe dessus par hasard donc l'histoire du soldat américain je suis tombé dessus en feuilletant dans un livre sur les unités noires au service des américains et puis j'ai trouvé qu'il y avait l'autobiographie du commandant de cette unité qui décrit très dans le détail les expériences de ce troupe il bon j'ai pas dû voyager très loin parce que j'ai la chance de travailler dans une institution qui a un service de bibliothèque qui est formidable ils sont capables de faire venir à peu près tous les livres et les manuscrits parfois même qu'on voudrait souhaiter et c'est grâce en fait à cette bibliothèque que j'ai pu faire ça plus ou moins de là où je travaille mais le plus grand défi c'est en fait l'embarras du choix de s'orienter dans cette grande masse de matériel bonsoir merci tout d'abord pour la présentation et la discussion alors moi je suis étudiante en histoire et la question que je me pose c'est la dernière question qui a été posée sur le choix des critères c'est ce qui m'interroge le plus je sais pas si je parle dans le micro et quand j'ai écouté les réponses que vous avez donné donc sur la question des critères pour le choix de ces 22 personnages vous nous avez dit ce sont des personnages qui avaient des rêves des utopies j'imagine qu'il y avait plus que 22 acteurs dans le monde en 1978 qui avaient des utopies c'était un choix avec différents points de vue sortir du cadre national mais là aussi il y avait plus que 22 acteurs j'imagine dans le monde qui avaient différents points de vue et finalement le dernier critère c'est que c'était des récits forts donc finalement ce qui est un critère assez subjectif c'est votre ressenti à la lecture de ces témoignages etc et du coup c'est la question de la méthode qui m'interroge d'autant plus que finalement il y a la sélection des personnages peut-être que je me trompe vous me répondrez elle se fait sur un critère subjectif j'imagine que dans le récit vous nous avez pas dit comment vous avez choisi parmi les récits vous avez été obligé de faire un choix parce que ça peut pas être exhaustif c'est une période alors je sais pas exactement la durée de la période que vous avez choisi mais bon ça m'interroge aussi et puis en plus dans le collage et la façon dont on présente les choses de toute façon c'est un point de vue subjectif qui va ressortir d'où ma question bien que tous les matériaux soient des sources est-ce qu'on s'éloigne pas un petit peu de l'histoire pour rentrer dans la littérature quelque part j'ai du mal je sais pas si c'est clair c'est tout à fait clair vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé en écrivant ce livre parce que j'ai voulu que le livre soit une réflexion exactement sur la subjectivité la subjectivité à deux niveaux d'abord la subjectivité des protagonistes donc la subjectivité s'exposer et exposer les lecteurs à leur point de vue à leur perspective vis-à-vis de certains événements et sans à tout moment être l'historien qui dit mais c'est pas vrai ou mais non il faut il faut voir aussi qu'en ce moment même ou non ce moment se passe autre chose je voulais vraiment leur donner la parole et donc ouvrir un espace justement pour cette subjectivité non pas pour être comment dire relativiste les faits dans le livre sont les mêmes mais pour montrer qu'il y a tant de perspectives différentes sur un même événement et puis la subjectivité au niveau de l'auteur au niveau de l'historien parce que disons les historiens ils ont tendance ou plus ou moins tendance à à souligner leur objectivité mais vous savez bien que toute historiographie implique des choix toute historiographie implique des intuitions implique un certain élément de subjectivité et comme j'ai voulu transgresser comme la très bien j'ai poussé ça à l'extrême en me laissant guider plus que dans tous mes autres livres par ses intuitions en disant que telle figure elle est forte elle me parle elle parle peut-être au lecteur et et donc vraiment mettre pousser la subjectivité à un certain extrême mais de manière réfléchie de manière construite de manière que j'espère le lecteur va en tirer des laissants sur justement la nature de l'historiographie même parce que de ce point de vue on peut aussi réévaluer l'historiographie qui se fait plus classiquement la question qui s'ensuivrait logiquement de celle qui vient d'être posée c'est celle de savoir dans quelle mesure il faut s'éloigner de l'histoire savante pour finalement produire un livre d'histoire publique qui aurait un impact aussi une interrogation sur le rôle de l'historien dans la cité en tant que pédagogue en fait il y a des collègues qui sont à la fois entièrement dans les règles du jeu et qui savent parler à un très grand public et j'ai tout le respect pour ces collègues je trouve que c'est tout à fait légitime je veux juste qu'il y ait de la pluralité qu'il y ait des manières différentes il faut que les choses s'ouvrent et qu'on expérimente et qu'on a un peu de courage d'essayer autre chose sinon il y a toujours ce risque je crois peut-être en Allemagne un peu plus qu'en France d'une pétrification premier rang monsieur tu amènes merci pour cette présentation à deux voix j'aurais une ça marche pas si ça marche ma question portera sur les inspirations pour en arriver à cette démarche vraiment intéressante et effectivement un peu transgressive mais c'est très bien mais je pense j'ai souvenir d'avoir été vraiment extrêmement bouleversé par la lecture d'une autrice qui a obtenu le prix Nobel il y a moins de dix ans je crois qui s'appelle Svetlana Aleksevitch et qui dont les ouvrages fonctionnent comme ça c'est des collages et des montages de témoignages en particulier il y en a un sur Tchernobyl et tout ce qui se passe après c'est vraiment extrêmement frappant donc je voulais demander si c'était une inspiration et j'ai aussi en tête autre chose qui était du même ordre formel mais avec un choix lui différent pour les personnages pris en compte qui était c'est ma jeunesse dans l'historiographie française dans les années 70 surtout il y avait une entreprise de publication qui s'appelait la collection archive et qui était cette idée là on collait vraiment on distinguait très nettement les citations du commentaire de l'historien et ce n'était pas les citations qui étaient en italique c'était l'historien et en fait les citations prenaient le plus de place mais beaucoup d'ouvrages de cette collection avaient comme j'allais dire presque comme choix militant de mettre en scène les voix de ceux qu'on n'entendait jamais ce qui n'est pas le cas de Virginia Woolf et de quelques autres donc évidemment je pense aussi à tout tout ce courant assez ancien d'ailleurs des ateliers d'histoire que ce soit en France mais surtout d'ailleurs en Allemagne d'où ma question est également aux Etats-Unis de tous ces efforts pour donner de redonner des voix généralement d'ailleurs aux populations opprimées ou oubliées comment tu te situes au milieu de ces différentes options possibles et toutes très intéressantes autant que la tienne bien évidemment mais on voit bien que ton choix n'est pas tout à fait le même c'est-à-dire c'est plutôt j'allais dire avec cette méthode très novatrice c'est très en rupture et très héritière de choses neuves un choix qui pourrait passer pour le choix des idéotypes ou de grands personnages représentatifs alors comment est-ce qu'on arrive à mélanger les deux donc mes références ne sont pas les mêmes que les tiens j'ai la plupart des oeuvres que tu as citées je ne connaissais pas mais il y a d'autres qui m'ont qui m'ont inspiré Peter Englund qui est quand même une référence clé pour la première guerre mondiale et qui a cette technique de collage ça m'a beaucoup impressionné et puis quelqu'un que j'admire encore plus c'est Dublín il écrit ce roman en trois volumes novembre 1918 avec un mélange entre reportage et littérature et si j'avais une inspiration presque exagérée ce sera d'imiter Dublín mais personne personne d'entre nous est Dublín mais donc il y avait des exemples aussi le roman de Florian Illis m'a impressionné 1913 et donc j'étais amené de m'inspirer de ces oeuvres là en même temps disons l'arrière-fond idéologique que tu cites n'était pas le mien donc bien sûr on peut faire ce genre d'écriture en voulant donner la parole à ceux qui n'ont pas eu de parole à leur époque ou qui ne sont jamais lus et à ce moment là c'est une sorte sociale une histoire sociale une histoire émancipite patrice il y a certains personnages dans le livre qui ont peut-être un peu ce rôle il y a un matelot de Kiel qui qu'on pourrait lire comme ça il y a Henry Johnson le soldat afro-américain il y en a plusieurs autres qui vont dans cette cette direction là mais pour moi c'était cette cette tentative d'émancipation n'était pas au coeur de la recherche ou pas au coeur de mon propos si d'abord j'ai trouvé intéressant de mélanger des personnages qui étaient vraiment menés à avoir un impact sur leur situation ou sur la situation en grand comme Matthias Erzberg qui est un homme politique et d'autres qui sont plus soumis à ce qui se passe voir comment les perspectives changent si on peut faire quelque chose aussi en effet ça c'était puis j'étais vraiment surpris combien de découvertes on peut faire si on commence à regarder des personnages qu'on croit connaître et ça pour moi c'était un effet très fort surtout quand on prend des personnages qui sont aujourd'hui très connus mais qui à l'époque étaient entièrement inconnus donc Virginia Woolf à l'époque personne ne la connait il n'y a que quelques collègues Truman il devient président mais à l'époque c'est juste un officier d'artillerie donc je raconte ces histoires en un moment où ce personnage est encore très loin d'être de vedette ou des figures symboliques et je crois qu'il y a surtout quand on va dans le détail de leurs expériences quand on raconte exactement ce que d'autres historiens n'encluront probablement pas dans le livre on fait des découvertes qui à mon avis ouvrent les yeux et c'est comme ça que j'ai essayé de composer donc un spectre de perspectives différents est-ce qu'il y a d'autres questions non donc enfin qu'est-ce qu'il faut que je dise il y a quelque chose à dire enfin en tous les cas on espère donc que cette discussion vous a donné envie de non seulement d'acheter mais aussi de lire le temps des comètes on peut l'acheter en sortant de la salle dans les deux versions je pense que la traduction ça aurait été une question effectivement aussi intéressante sur la qualité de la traduction en tant qu'auteur j'imagine on est quand même on suit cette question là avec beaucoup d'attention la traduction est brillante et si j'ai un peu si j'ai un peu massacré en vous lisant du livre ne le prenez pas mal Odile de Mange a fait un excellent travail et je suis vraiment ravi de la manière de laquelle elle a rendu le livre là il y a quand même une question une dernière oui j'hésitais un peu à prendre la parole est-ce que vous n'auriez pas pu appeler votre livre enfin intituler votre livre dans la traduction française plutôt que le temps des comètes quelques comètes emblématiques du temps en renversant un peu les choses et puis une petite chose aussi bon ça c'est peut-être purement esthétique mais c'est que les comètes vous savez dans l'espace dans leur parcours les comètes perdent de la consistance au cours du temps elles tournent elles tournent éternellement or là j'ai l'impression je ne connais pas votre livre bien sûr encore mais que là c'est un peu le contraire c'est que les personnages prennent de la consistance une consistance éventuellement très noire dans le cas du nazi que vous avez cité une consistance plus politique dans le cas de Truman c'est le contraire des comètes ce serait un peu des anticomètes c'est intéressant c'est vrai que cette métaphore est très très riche et je suis d'accord c'est une belle idée pour moi il y avait aussi un autre aspect de cette métaphore qui est forte parce que oui les comètes c'est des fonds c'est de la matière gelée qui peut se dissoudre et pour quelques-uns des personnages c'est le cas aussi les comètes peuvent se transformer en météorite et ça c'est quelque chose qui m'a fasciné parce que quand on voit que oui le comète c'est quelque chose qui illumine pour un court moment et qui nous fascine mais après il disparaît mais ça peut aussi devenir quelque chose de très brutal qui frappe la Terre qui détruit et cette ambivalence qui m'a attiré mais votre proposition de titre me plaît bien donc non 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 c'est très créatif merci s'il n'y a pas d'autres questions enfin je dis merci Daniel d'avoir affronté toutes ces questions là qui s'il n'y a pas